donc pour l'altérateur on va le sortir gentiment alors là j'ai des fils qui tirent le fil rouge bleu marron cette fiche là je vais la retirer pour pouvoir donner un peu de mou ensuite un gros câble rouge ici ensuite un marron sur celle là là derrière un moins un marron un noir noir gris bon je dépose déjà alors le fil marron il va sur cette connexion là et en même temps il se connecte là donc on a un marron marron d'accord marron ça s'en va dans un petit faisceau électrique là bas là on a ici un fil rouge un petit fil rouge vous branchez sur le plus et qui va se connecter à l'intérieur du régulateur ici et là j'ai le fil noir qui est là donc on va défaire ce fil noir on va défaire ce fil rouge on va le défaire il y a un deuxième fil noir attention alors ça en haut c'est le noir et gris là en bas c'est un tout noir c'est un tout noir là bas j'ai une fiche qui n'est pas utilisée j'ai une fiche là bas qui n'est pas utilisée et on va sur le relais ici donc pour l'instant je le mets de côté comme ça alors finalement je ne veux pas parce que là c'est trop difficile à défaire donc je ferai ça à la maison celui du bas ce sera pareil et celui du bas j'ai ce câble de masse qui va sur le moteur là bas aussi ici et du coup j'embarque tout ça ce qui fait que là ce fil bleu qui est branché le fil bleu de l'altamateur il est branché devant ici ça je débranche après j'aurai sur ce relais toujours j'aurai le fil marron le fil gris et le fil bleu toc toc je débranche comme ça je libérerai le gris pour aller voir ce qui se passe en avant ce câble alors le fil gris est libéré là j'ai débranché ce connecteur qui était là et ça c'est le ça c'est le câblage bateau câblage bateau retiré de sur ce boîtier là ce boîtier là commande le moteur c'est à dire que derrière j'ai une nappe qui repart voilà cette nappe là elle part et permet de commander très certainement le démarreur ici parce que ça arrive de derrière la commande de préchauffage c'est donc du coup lui le moteur pour le libérer j'aurais juste besoin de retirer ce plus là le fil gris qui est ici je l'emmène j'ai défait les deux colliers deux colliers qui sont ici et qui permettent de tenir le tuyau de gasoil ce fameux fil gris je retire et celui là celui là c'est la commande de préchauffage qui se trouve là le fil rouge je bouge un petit peu voilà il est protégé par une gaine noir ici mais il arrive rouge là bas le restant du faisceau passe passe en dessous on aperçoit le restant du faisceau là ça vient du boîtier noir ça s'en va par là bas vers l'avant ça s'en va vers l'avant pour le démarreur et puis puis sûrement température d'eau peut-être pression d'huile je ne sais pas en tout cas vu le nombre de fils ici c'est tout le monde mais le câble noir on l'aperçoit là ensuite on l'aperçoit ici et très certainement voilà tous ces fils là le démarreur démarreur qui est noir et rouge si je cherche bien là-dedans je vais avoir un noir et rouge tiens on le voit là ensuite il y a deux rouges donc c'est vraiment de la lime parce que ça c'est le plus permanent ça c'est le plus permanent qui est repris là avec ces deux fils rouges qui permettent d'alimenter ça et donc le câble noir on l'aperçoit là bas dans le fond on l'aperçoit ici qui permet d'avoir seulement d'autres capteurs de l'autre côté donc là j'ai juste besoin de défaire ça le câble gris on le libère voilà je peux le mettre comme ça il y aura pas de problème j'ai un petit fil noir là petit fil noir qui est là petit fil noir qui est là effectivement il va en prise de masse ici ok alors démontage du tourteau sans grosse difficulté puisque j'avais changé l'été dernier le press étoupe et donc il fallait que je dépose cette partie là je vais attaquer les deux colliers pour le circuit d'eau de mer je viens de faire avec succès la masse qui est là qui va sur le moteur ici j'ai remonté la vis là ici j'ai essayé de démonter le positif j'ai l'ensemble qui tourne j'ai l'axe qui tourne et j'ai commencé ça a ripé une fois donc je vais pas insister ce que je vais faire je vais emmener le câble je vais défaire le câble il doit aller au plus batterie il passe là il va sûrement là bas au plus batterie de démarrage donc comme ça je l'emmènerai avec et puis je ferai ça proprement avec une bonne lubrification etc etc de toute façon je déposerai le démarreur pour faire une petite révision du démarreur un petit graissage faut que je m'occupe je vais le faire tout de suite de la masse qui est là on aperçoit le fil noir qui est par ici là on aperçoit le fil noir je le touche et là c'est parti petite mise à jour alors ça c'est démonté on avait vu la flotte aussi l'échappement la manchette d'échappement ici que j'ai placé là cette manchette elle vient entre le tuyau d'échappement ici et ici pour pouvoir arriver à la sortir il a fallu que je desserre le collier extérieur de chaque côté pour libérer la fixation pour pouvoir reculer au maximum et arriver à démancher ensuite la durite d'air un collier du 10-10 un écrou en dessous un boulon dessus je l'ai poussé pour pouvoir accéder aux vis qui se trouvent ici sur le collecteur sur la sortie collecteur d'échappement tac tac c'est du 13 écoute 13 4 écoute 13 ça c'est de l'inox ça a été fabriqué par mon père sur mesure parce que il y avait la corrosion là-dessus sûrement une pièce en alu donc là c'est en linox a priori le problème est réglé je suis en train de le déposer parce que ici le câble noir ici je n'arrive pas à le desserrer et il me faut un bras de levier et ça ça me gêne voilà bon la masse on va retirer j'ai remonté le collier de la tubulure d'admission qui n'a pas de filtre à air j'ai remonté les écrous du tuyau d'échappement j'ai démonté cette pièce là le bouchon de tarage du liquide de refroidissement on peut voir à l'intérieur c'est pas beau du tout du tout du tout c'est bien corrodé le tuyau qui était ici je l'ai fait passer en dessous cette planche puis il boucle ici tac 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 on va assis sur l'extrémité cette extrémité là était sur le bouchon ici le gros tuyau qui est ici tac tac il a du dessous là le gros tuyau ici celui-ci tournait passait sous la planche et arrivait au même endroit ici le câble plus batterie que je n'arrive pas à dévisser de sur le démarreur du coup je dépose je dépose des colliers j'ai déposé un collier ici j'en ai remis un autre en attendant mais sans le câble derrière un autre collier ici encore un autre collier et devant devant je vais défaire devant alors finalement ce câble plus il remonte il remonte il remonte et il est fixé quelque part par ici il est fixé quelque part par là alors peut-être que c'est marqué ici le moins général plus batterie donc c'est très certainement ici parce qu'il y a ce plus batterie on a batterie 1 batterie 2 et puis là-bas je ne sais pas ce que c'est je n'arrive pas à voir donc ce plus démarreur arrive sûrement sur un de ces plus là ou sur ce plus là je ne sais pas on va voir en tout cas en tout cas oui devant ce tuyau on le dégage parce qu'il me manque il manque devant il manque ici il manque ici donc là ce tuyau bleu d'arrivée d'air je vais supprimer le collier qui est là donc il est fixé au plafond ici tac là au-dessus de la planche j'ai coupé un câble ici pour le câble plus batterie qui était pris ici voilà il était pris ici je suis en train de remettre un autre collier mais pour pouvoir bien le passer j'ai besoin de l'attraper derrière et celui-ci me gêne de toute façon quand je vais sortir le moteur ce tuyau-là me gênera le tuyau qui est là passé là-dedans ce tuyau de surpression le tuyau transparent passé là-dedans était peut-être pris d'ailleurs dans le collier là je sais pas sûr je pense pas il était il crochetait comme ça là derrière il était comme ça positionné comme ça alors à pouvoir goûter le trop-plein du liquide de refroidissement donc là je le décale je le mets sur le moteur comme ça hop devant tiens tout à l'heure j'ai défait ce boulon-là ça a été bon j'avais pas le cliquet je suis allé chercher un cliquet donc ça marchera mieux le cliquet ça ce serait mieux que je le démonte de l'arrière pour éviter d'avoir des choses qui pendouillent qui me gênent donc les pièces que j'emmène hop ici dans cette boîte en carton donc ce fameux trop-plein enfin alimentation gros tuyau et retour petit tuyau avec l'étanchéité le système de fermeture donc un peu rouillé donc voilà à nettoyer à protéger contre la corrosion les trois colliers de l'échangeur au haut côté échappement arrière échappement trois colliers identiques à ces deux là plus le petit le petit qui était là c'est sur de l'eau de mer qui arrive et donc c'est la durite qui allait de là à là en passant par un point haut et en descendant ici donc le collier qui est ici se trouve sur la durite qui est sûrement sûrement celle-là donc là je pourrais démonter le plus démarreur un peu plus facilement allez je défais ça je remonte le fil pour voir où est-ce qu'il va et après je démonte alors le plus batterie hop il est ici donc quand je le bouge en bas là hop il remonte là il vient sur batterie 1 batterie 2 là-bas gain d'eau électrique ok donc là il faut que je défasse le plus qui est à peu près au milieu au dessus de l'échangeur au haut ok alors hop c'est parti c'est parti le câble qui était ici donc sur batterie 1 je l'ai je l'ai fait passer je l'ai enroulé voilà sur le moteur on attaque la partie arrière avec une fixation comme ça sur le sur le l'inverseur pourquoi j'ai pris la caméra ah oui pour pouvoir faire une photo pour pouvoir visualiser le positionnement de la red gain voilà la red gain est comme ça c'est à dire que on voit la pince ici et la pince elle est vraiment voilà à 2-3 mm ici il y aura sûrement une marque une fois retirée donc on dévise ça après là-bas soit il y a un petit écrou de ce côté-ci que je ne vois pas à laquelle on va pouvoir voir mon index ici sinon peut-être défaire ces vis-là ou la vis du milieu on va voir je vais voir je vais voir je vais voir je vais voir